Bonjour, je m'appelle Rebecca, je suis chargée d'accompagnement au changement chez Médecins du Monde depuis fin juillet 2022. Mon poste est situé dans un service qui s'appelle le service H25 chez Médecins du Monde et qui pilote le plan de transformation de l'association, donc le plan qui s'appelle Horizon 2025. Et dans ce plan de transformation, il y a divers projets qui touchent à l'organisation interne de l'association, améliorer nos processus, travailler avec des outils plus performants, etc. Et tous ces projets ont des impacts sur les acteurs et actrices de Médecins du Monde. Donc ça peut être les gens du siège comme les gens du terrain, en France, à l'international, bénévoles et salariés. Et moi, mon travail, c'est de faire en sorte que ces impacts soient identifiés et maîtrisés sur les projets. Du coup, j'ai deux grands domaines d'activité, on va dire, sur mon poste. Un plus court-moyen terme qui est d'appuyer les chefs de projet pour définir leur stratégie de conduite du changement, donc sur chaque projet. Et ensuite, une partie un peu plus long terme qui vise à faire monter en compétence l'ensemble de la maison sur ces sujets-là, pour qu'à terme, chacun soit en mesure de faire ses stratégies sur ses projets. Et du coup, ça passe par des formations, des sessions d'appropriation, etc. Moi, en termes d'études, j'ai fait une école de commerce avec un master en gestion de projet. Après, j'ai eu diverses expériences. Et juste avant Médecins du Monde, j'ai été pendant deux ans et demi consultante dans un cabinet spécialisé en transformation numérique et transformation des organisations, plutôt dans le secteur du transport et de l'énergie. Et c'est vraiment lors de cette expérience que j'ai pu développer mes compétences et mes connaissances dans la conduite du changement des projets de transformation. Et du coup, à un moment, j'ai eu envie de changer parce que ça ne m'allait plus tellement d'avoir cette posture externe de consultant. J'avais eu envie d'agir au cœur des organisations dans lesquelles je travaillais. Et en parallèle, j'avais développé en m'engageant dans diverses associations, mon côté militant, etc. Et du coup, j'avais envie de rendre les deux cohérents et finalement d'allier mon côté militant avec mon travail au quotidien. Et donc, ce travail chez Médecins du Monde, c'était pour moi parfait puisque ça me permettait d'être dans la continuité de mon expérience pro et d'être dans une organisation qui partageait les mêmes valeurs que moi. Ce que j'adore dans mon travail au quotidien, c'est que déjà, c'était une création de poste et une nouvelle compétence au sein de la maison. Du coup, il y a eu un peu de tout à faire sur ce poste, sur l'organisation de mon travail. Du coup, c'était hyper stimulant. Après, comme je le disais tout à l'heure, dans ce plan de transformation, il y a vraiment des sujets très divers. Donc, dans une même journée, je peux être amenée à travailler sur le processus d'intégration des nouvelles recrues, des sujets autour de la gouvernance de l'association, la mise en place d'un nouveau logiciel de finances. J'ai une bonne vision de tous les enjeux de la maison par ce poste-là. Après, au-delà de la diversité des sujets, c'est aussi du coup une diversité d'interlocuteurs au quotidien puisque sur ces différents projets, c'est des services différents qui sont concernés ou impactés. Donc, je suis vraiment amenée à travailler avec beaucoup de services au sein de la maison. Ce que j'apprécie beaucoup plus chez Médecins du Monde, de manière générale, c'est un peu ce que j'étais venue chercher en venant là, c'est d'être entourée par des personnes qui sont très militantes au quotidien. Il y a une vraie dynamique collective autour des combats qu'on mène. Donc, c'est très enrichissant, ça donne beaucoup de force au quotidien. Et puis, il y a une vraie convivialité entre les collègues chez Médecins du Monde, que ce soit pour aller boire une bière ou aller en manif.